Le Centre du Patrimoine Je veux dire, en autre mot, que nous avons une collection qui se monte depuis 1902 et donc nous avons des trésors qui couvrent le patrimoine franco-manitonien depuis plus de 100 ans. Et c'est ce patrimoine que nous concevons ici, que nous rendons accessible au public à partir de nos locaux au Centre du Patrimoine. Le Centre du Patrimoine On y trouve trois étages. Il y a l'étage du Ré-de-Chaussée qui est consacré à la recherche et aussi à certains espaces de travail. Et il y a les deux autres étages, deuxième et troisième, qui servent à l'entreposage des archives. Alors, au Ré-de-Chaussée, c'est vraiment la salle de recherche, principalement. Et on y trouve une bibliothèque de références qui concentre sur les livres qui permettent de mieux comprendre les archives qui sont déposées ici. Une des parties importantes, c'est la section Généalogie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'archimètes qui servent à la recherche généalogie. Et c'est un service important pour l'organisation. Parmi les documents qu'on trouve, il y a, par exemple, le dictionnaire de l'abbé Belcourt. C'est un dictionnaire du 19e siècle, où il a compilé toutes les expressions audibouées ou sauteues. Ça, c'est une note de l'Iriel à Robert Tate. Donc, c'est un fonds d'archives assez précieux, parce que ça documente toute cette période de l'entrée du Manitoba dans la Confédération. Nous entrons maintenant dans la chambre de foie du troisième étage, où on va voir des archives multimédia. Et tout ce qui est un peu d'un format différent du format des documents sur papier textuel. Une des collections importantes, qui est beaucoup consultée, c'est la collection de photographie. Ensuite, on y trouve aussi, dans cette chambre foie, les enregistrements sonores. Alors, ça peut prendre différents formats. Entre autres, il y a plusieurs cassettes, comme on peut voir ici. Et on a aussi plusieurs rubans de format. Et on trouve aussi dans cette chambre froide, plusieurs journaux, particulièrement les journaux publiés en français, dans l'Ouest canadien. Et ici, on a, par exemple, la liberté de 1920 à 1921. Une des façons qu'on rend ces documents-là plus accessibles, c'est par le site Web, qui permet d'avoir accès à tous les instruments de recherche, mais aussi qui donne accès à un certain nombre de documents originaux qui ont été numérisés et qui sont consultables à partir des images présentées sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada